Nérourcar de Wallemp, qui est quand même un très bon troisième, mais ici le matériel nous fait défaut. Ah bien, alors je vais tenter de gagner un petit peu de temps, de meubler un petit peu les quelques secondes, les quelques deux ou trois minutes que Lambert mettra à les rejoindre. Bon, qui donc ? Wallemp peut-être ou Nérourcar, si c'est possible, pourquoi pas ? Entre-temps, entre-temps, le podium. Une certaine similitude, en tout cas, entre le vainqueur chez les Messieurs et le vainqueur chez les Dames, le Nérourcar, l'un et l'autre, l'une et l'autre, étaient très 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 largement au-dessus du lot. Et avec aussi le meilleur classement de l'épreuve de cette poutre de crosse pour l'Irlandais du Nord, qui n'avait jamais réussi encore ici, cette année en tout cas, cet hiver, à accéder au podium. Et une bonne troisième place pour Rudi Wallem. Peut-être s'il est en Bermichop, on parvient à entrer en route avec lui, nous expliquera-t-il cette course un petit peu étonnante ? On l'a vu, on l'a vu, se battre plusieurs reprises, se battre derrière les premiers. Voilà le classement, vous voyez qu'il y a 15, presque 16 secondes d'avance pour Nérourcar sur Nathenili. Wallem est revenu sur la fin, en sprintant pour la troisième place, assez près de l'Irlandais, à 4 secondes. Mais enfin, les temps n'ont pas de grande importance quand ce country, ce sont les places. Et puis, et le beuc qui a fait une course remarquable, qui n'a pas, on sera maratonien, ça se comprend, qui n'a pas tenu dans les derniers électromètres, mais qui a longtemps été le meilleur belge, une course intelligente aussi. Et puis, la décevante tout de même, il faut bien le dire, 8ème place de Vincent Rousseau, qui ne marche pas trop bien pour l'instant. Alors, ça n'avait pas été grandiose à Tourcoing, pour l'avant-dernière course de cette coupe de crosse. Mais enfin, il était quand même sur le podium, avec une troisième place ici, il en est très 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 loin. Voilà, c'est l'essentiel à dire, je crois qu'il n'y a plus d'autres enseignements à attendre, sauf peut-être, s'ils arrivent, s'ils se présentent, l'un ou l'autre, s'ils se présentent, le résultat de l'un ou l'autre entretient, avec peut-être Oalem, qui serait quand même celui dont on attend, davantage les explications. Mais pour le cas, ayant tout dit, avec les jambes, c'est-à-dire, c'est-à-dire exprimé remarquablement aujourd'hui. Je pose la question à notre ami Roger Robert, est-ce qu'il y a quelque espoir d'avoir bientôt une interview ? Bien sûr, il faudra d'abord que les athlètes quittent le podium. Mais ça ne devrait plus tarder maintenant, parce qu'on sacrifie là, à cette petite cérémonie, à la fois protocolaire et publicitaire. Je n'ai pas connaissance encore du classement général, mais qui ne sera guère modifié à l'issue de cette épreuve annuitoise, au moins en ce qui concerne le premier, Nérocart devant, évidemment, consolider sa première place. Et pratiquement, Lambert vous le disait tout à l'heure, il est pratiquement assuré, à mon avis de catastrophes avant, mais même, je crois, même dans ce cas-là, il est à peu près assuré de remporter le classement général. Le classement général, plus trois victoires partielles. Voilà, ça s'annonce, vous voyez que ça n'a pas été bien, bien long. Roger Robert, notre ami, le rédéliateur, nous signale que Rudy Wallem est en compagnie de Lambert-Micha, et que d'un moment à l'autre, maintenant, nous allons pouvoir recueillir ses impressions. A vous, Lambert. Alors, nous sommes avec Rudy Wallem, qui nous a fait une excellente surprise ici, en terminant très fort ce cross de Hanu. Alors, tout de suite, Rudy, la question, est-ce qu'on peut vous qualifier de meilleur crossman Wallon ? Quelles sont vos ambitions dans le cours de cette saison ? Aujourd'hui, c'est vrai que j'étais le meilleur Wallon, mais Vincent était le meilleur Wallon à Tourcoing. Il était encore à Deskirch, moi, je l'étais à Ninov et Roulers. Les ambitions pour cette année restent encore le championnat de Belgique qui se déroule le 11 mars. Puis, il y aura les championnats du monde, où j'espère ne pas briguer une place sur le podium ou quoi que ce soit. Comme j'ai vu dans les journaux, je parlais une place sur le podium, il m'a parlé de la meilleure belge au championnat du monde, parce que la place sur le podium... Et même être parmi les meilleurs Européens, c'est toujours difficile, vu la domination des Kenyans et des Éthiopiens. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de vous l'été sur piste ? Moi, j'envisagerais, avec mon entraîneur, de faire un chrono des alentours de 13-30, 13-35, pour pouvoir me qualifier pour les championnats d'Europe à split en Yougoslavie. Donc, d'abord le 5 000 ? Oui, d'abord le 5 000. Naturellement, je vais faire des 500 et des 3 000 pour attraper une certaine vitesse, pour monter sur 5 000. Mais d'abord, mon principal objectif sera le 5 000. Alors, au vu de votre course d'aujourd'hui, on peut vous demander si, pour les championnats nationaux de cross, le 11 mars, vous visez carrément une marche élevée du podium ? Oui, bien sûr. Le podium, ça, je l'espérais. Sur quelle marche, je ne sais pas. Je n'ai encore que 22 ans, donc tout l'avenir est encore devant moi. Mais naturellement, si je pourrais le gagner, malgré que Vincent et mon ami, je ne lui laisserai pas. C'est naturel. Un grand merci. Merci. Merci à vous aussi, Lambert. Eh bien, on m'a tendu, comme on l'avait fait après l'épreuve féminine, on m'a tendu, même s'il est activement griffonné, le nouveau classement, je vous le donne avec quelques réserves, parce que celui des filles avait ensuite été modifié. Mais enfin, bon, allons-y. Ça vaut mieux que rien du tout. Nero-Kar, premier avec 110 points. Dirks, qui est remonté de la 4e à la 2e place, 80 points. Deuxième, donc, le Hollandais. Troisième, Macnelly. Il était déjà 3e. Quatrième, Wallem avec 74 points. Macnelly en avait 75. Et Rousseau, qui était 2e, ne serait plus actuellement que 5e. Donc, mauvaise affaire pour Vincent Rousseau. remonté au classement de Rudy Wallem, ainsi que du néerlandais Dirks. Et victoire assurée pour cet Indien de nationalité britannique, qui a été remarquable aujourd'hui, qui nous a beaucoup étonnés par sa facilité, et qui a gagné en surclassement, Richard, Nero-Kar. C'était en direct de Hanu, et ce sont des images proposées par Roger Robert. C'était en direct. L'ambien Richard et Pierre Depré, nous vous souhaitons tous une excellente fin d'après-midi. Participant de la 6e manche de la Coupe de Cross européenne. Rien sauf le vent, froid et très violent. Une fois n'est pas coutume, tout le monde prend un départ prudent aux avant-postes d'un peloton sagement groupé. Les deux Belges, Rousseau et Wallem, laissent aux Britanniques le soin de menu. C'est encore des Britanniques que vont venir les 3 principales attaques de la course. La 1re, d'Adriane Passy, trouve Vincent Rousseau encore attentif. La 2e, de l'Irlandais du Nord, McNary, relègue à l'arrière-plan Wallem et Heuille-le-Brooke. Ce qu'on vient tout juste de dépasser la mi-course. La 3e et la bonne, celle de l'Anglais Richard Nerurkar, qui a quitté le peloton, ce qui en reste, qui revient sur McNary et s'envole vers une nouvelle victoire, une victoire facile. C'est la 3e en 6 manches de la coupe pour cet Indien qui a pris la nationalité britannique et s'entraîne aux Etats-Unis. Parmi les victimes de cette offensive décisive, Vincent Rousseau qui est à la dérive. Dès lors, les positions ne changent plus en ce qui concerne les 2 premiers. Nerurkar arrachève son cavalier seul et McNary, bien qu'à la peine, défend jusqu'au bout sa 2e place. Derrière lui, Rudy Wallem, décroché à 3 reprises d'un petit groupe, termine en force et s'offre au sprint la 3e place. Dans l'ordre, Nerurkar, McNary, Wallem et le hollandais Dirks. Rousseau fait un décevant 8e. Il est aussi 3e belge.